Alors, tu as bien vu qu'en fait, il ne suffit pas de partager tes œuvres sur les réseaux sociaux pour augmenter ta visibilité, ça ne suffit pas. Et donc, combien de fois tu as pu être déçu, frustré de voir que tu partages, tu partages, tu partages, tu partages, tu partages, tu partages, tu partages. Mais en fait, de l'autre côté, il n'y a rien qui se passe. Tu as l'impression même qu'il n'y a personne qui voit ce que tu es en train de partager. Et donc, peut-être que tu as douté et tu t'es dit, est-ce que vraiment ces réseaux sociaux, ça fonctionne ? Alors que moi, je vois que quand je partage, ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est génial, j'ai des gens qui le voient, mais je n'ai vraiment aucun retour sur vente. Ça ne se génère pas du tout des ventes ou alors vraiment très, 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 très peu. Et c'est en vivant cette même galère en fait, les mêmes galères que toi à ce niveau-là, que j'ai décidé il y a quelques années de suivre des formations en communication spécialisées dans les réseaux sociaux. J'en ai suivi plusieurs sur plusieurs mois. La réalité, c'est qu'en fait, aucune n'était adaptée à l'activité d'artiste et aucune n'était adaptée vraiment aux contraintes de l'artiste aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs contraintes. L'aspect visuel, il y a la barrière avec l'acheteur. Enfin, on est loin de l'acheteur. Une œuvre d'art, il faut qu'elle soit vue. C'est mieux si elle est vue physiquement. Enfin, tu vois, c'est plus facile. C'est un peu comme quand on achète une fringue. D'ailleurs, l'industrie du vêtement avait le même problème au début d'Internet. C'est-à-dire que les gens n'achetaient pas parce que tu ne peux pas essayer la fringue. Après, ils ont trouvé des solutions pour rompre ces barrières-là. Et nous aussi, on a des solutions pour ça, en fait. Donc, c'est énormément dans le contenu que tu vas proposer, dont on a parlé dans le module 3. C'est vraiment grâce à ce contenu-là, à l'univers, que tu vas pouvoir échanger avec ton client parfait. En fait, ça va construire petit à petit l'intérêt que l'acheteur porte envers tes œuvres et envers ton univers. C'est vraiment par ça qu'on va arriver à le capter, à le capturer. Et donc, j'ai dû prendre le temps d'essayer toutes ces techniques-là à travers les formations que j'ai faites en communication par les réseaux sociaux. J'ai appliqué plein de choses. J'ai dû vraiment sélectionner ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, modifier des choses aussi qui étaient vraiment efficaces dans certains secteurs, mais difficilement applicables comme elles étaient livrées dans ces formations pour une activité d'artiste. Donc, j'ai vraiment fait ma popote pendant plusieurs mois. J'ai vraiment essayé de faire un cocktail, une structure vraiment qui fonctionnait. J'ai éliminé tout ce qui ne marchait pas ou tout ce qui donnait même parfois des résultats carrément inverses. D'ailleurs, je me suis rendu compte que certaines techniques qui sont utilisées pour d'autres secteurs dans les réseaux sociaux, pour booster certains secteurs ou même booster des ventes, faisaient vraiment le contraire. C'est-à-dire que ça venait carrément ternir mon image en tant qu'artiste. J'ai arrêté tout ça assez rapidement dès que je l'ai identifié et je les ai éliminés de la structure que j'étais en train de mettre en place. Donc, à force de plusieurs mois de test, ça a commencé à un moment donné à marcher. Et en fait, j'ai commencé à voir que j'arrivais à obtenir de plus en plus de contacts. Donc, ça y est, à un moment donné où je me suis rendu compte qu'il y avait des contacts. Et donc, pas n'importe quel contact. Les contacts du client parfait que je ciblais qui étaient en train de se multiplier comme ça. Multiplier, multiplier, multiplier. Donc, j'étais assez surpris. Alors, j'ai mis du temps à mettre cette structure en place. Mais à partir du moment où le cocktail était bien fait, il y avait les bonnes proportions. Et à un moment donné, j'ai eu un gros seuil d'inscrit en fait. Et c'est vraiment de ça que je voudrais te faire profiter. En fait, c'est de ce pic-là. Puisque j'ai réussi à identifier en fait ce qu'il y avait dans ce cocktail-là qui avait donné, qui avait généré ce pic à un moment donné. Et donc, cette technique, elle m'a permis au moment où elle était optimisée d'avoir 400 contacts. J'ai obtenu 400 contacts de collectionneurs, donc hyper profilés sur ce que je recherchais en moins de 30 jours. Et en fait, c'était même pas 400, c'était plus de 400.